Les richesses du monde Les richesses sont si maîtres que pour elles on se pend et se tue de tourments. Ce n'est merveille si je chante mieux que nul autre troubadour. Le cœur est ouvert à l'amour et mieux suit s'il me commande. Cœur, écores et savoir et sens, force et pouvoir en lui gémit. Ce qui me tire vers l'amour fait que rien d'autre ne m'atteint. Il est bien mort qui ne sent pas d'amour au cœur la saveur douce et que vaut la vie sans l'amour ne sert qu'à ennuyer les gens. Ah, je prie Dieu qu'il m'aime tant, que ni jour ni mois je ne vive si j'ennuie ou s'il m'arrive d'oublier d'amour le talent. Les princes ne méritent pas qu'un astre annonce leur trépas plutôt que la mort d'un autre homme. Leur corps ne vaut pas une pomme de plus qu'un corps de charretier, qu'un corps de clerc ou d'écuyer. Je les fais pareillement nus, forts ou faibles, gros ou menus, tous égaux sans exception par leur humaine condition. Fortune donne le restant qui ne saurait durer qu'un temps et ses biens à son plaisir donnent sans faire exception de personne et tout reprend et reprendra sitôt que bon lui semblera. Si quelqu'un me contredisant et de sa race se targuant vient dire que le gentilhomme, puisqu'ainsi le peuple les nomme, est de meilleure condition par son sang et son extraction, que ceux qui la terre cultivent et du labore de leurs mains vivent, je réponds que nul n'est racé s'il n'est aux vertus exercés, nul vilain sauf par ses défauts qui le font arrogant et sourd. Noblesse, c'est cœur bien placé, car gentillesse de lignée n'est que gentillesse de rien si un grand cœur ne s'y adjoint. Triste plaisir et douloureuse joie, âpre douceur, réconfort ennuyeux, ris en pleurant, souvenirs oublieux m'accompagnent, combien que seul je sois. Embusquées sont afin qu'on ne les voit, de dans mon cœur, sous l'ombre de mes yeux, tristes plaisirs et douloureuses joies. Je connais que pauvres et riches, sages et fous, prêtres et laits, nobles, vilains, larges et chiches, petits et grands et beaux et laits, dames à robes rassées collées, de quelconques conditions portant à tours et bourrelets, morts, saisies sans exception. Par l'ample mer, loin des ports et arènes, s'en vont nageant les lassives sirènes, en déployant leurs chevelures blondes. Et de leurs voix plaisantes et sereines, les plus hauts masses et plus basses qu'arènes sont arrêtées aux plus mobiles ondes et souvent perdres en tempête profonde. Ainsi la vie à nous si délectable comme sirène affectée et muable, en ces douceurs nous enveloppe et plonge, tant que la mort rompe aviron et câble, et puis de nous ne reste qu'une fable, un moins que vent, ombre, fumée et songe. Plus ne suis ce que j'ai été et ne le saurais jamais être. Mon beau printemps et mon été ont fait le saut par la fenêtre. Amour, tu as été mon maître. Je t'ai servi sur tous les dieux. Oh, si je pouvais deux fois naître comme je te servirais mieux. Par argent sont les gens pendus, par argent sont châteaux vendus, par argent tout mal est commis, par argent droits ne sont rendus, par argent honneurs sont perdus, par argent l'on vend ses amis, par argent jadis fut démis, par argent le bon en vient pire, par argent est l'homme soumis à graves douleurs et martyrs. Les aveugles et violeurs pour reter aux gens leur douleur chantent toujours belles chansons et toutefois par chants et sons ils ne peuvent chasser les leurs. Les éphirs se donnent aux flots, les flots se donnent à la lune, les navires aux matelots, les matelots à la fortune, tout ce que l'univers conçoit nous apporte ce qu'il reçoit pour rendre notre vie aisée. L'abeille ne prend point du ciel les doux présents de la rosée que pour nous en donner le miel. Qu'est-ce donc que la poésie ? Je n'en sais rien en ce moment, mais je soutiens qu'il se trouve dans tous les mots employés par le vrai poète, pour les yeux un certain phosphore, pour le goût un certain nectar, pour l'attention une ambroisie qui n'est point dans les autres mots. Un caractère moral s'attache aux scènes de l'automne, ces feuilles qui tombent comme nos ans, ces fleurs qui se fanent comme nos heures, ces nuages qui fuient comme nos illusions, cette lumière qui s'affaiblit comme notre intelligence, ce soleil qui se refroidit comme nos amours, ces fleuves qui se glacent comme notre vie, ont des rapports secrets avec nos destinées. Quelques vieilles cités déclinantes et seules, de qui les clochers sont de moroses aïeules, ont tout autour une ceinture de rempart. Ceinture de tristesse et de monotonie, ceinture de fossés taris, d'herbes jaunies où sonnent des clérons comme pour des départs, vibrations de cuivre incessamment décrues. Tandis qu'au loin, sur les talus, quelques recrues vont et viennent dans la même ombre au battement monotone, d'un seul tambour mélancolique. Rempart désormais nul, citadelle qui ment, glacis des mantelés à ce nom symbolique, car c'est vraiment glacé, c'est vraiment glacial, ces manœuvres sur les glacis des villes vieilles, au rythme d'un tambour à peine martial, et qui semble une ruche où meurent les abeilles. Pourquoi, Seigneur, les hirondelles si bas, puis si haut, volent-elles ? Qu'en savent-elles ? Qu'en sais-je ? Rien. Et moi, pourquoi gaie puis morose ? Pourquoi mes vers ? Pourquoi ma prose ? Pourquoi sous mes doigts cette rose ? Qu'en sais-je ? Rien. Nature au cœur profond sur qui les cieux reposent, nul n'aura comme moi si chaudement aimé la lumière des jours et la douceur des choses, l'eau luisante et la terre où la vie a germé. Envolez-moi au-dessus des chandelles noires de la terre, au-dessus des cornes venimeuses de la terre. Il n'y a de paix qu'au-dessus des serpents de la terre. La terre est une grande bouche souillée, ses hoquets, ses rires agorchent déployés, sa toux, son haleine, ses ronflements quand elle dort, me triture l'âme. Attirez-moi dehors, secouez-moi, empoignez-moi, et toi, terre, chasse-moi. Sur le naturel, je me cramponne à ton drapeau de soie. Que le grand vent me coule dans tes plis qui on doit. Je craque de discorde militaire avec moi-même. Je me suis comme une poulie, une voiture de dilemme, et je ne pourrai dormir que dans vos évidences. Je vous envie, Phénix, faisant dorer Condor. Donnez-moi une couverture volante qui me porte au-dessus du tonnerre, dehors au cristal de vos portes. Mais j'ai bien faim de pain, Seigneur, et de baisers. Un grand besoin d'amour me tourmente et m'obsède, et sur mon banc de pierres rudes se succèdent les fantômes de celles qui l'auraient apaisées. Si l'humble cabaret, noirci par la pluie et le vent d'automne m'accueille, tu n'es plus ici. Je souffre et l'amour m'abandonne. Je souffre affreusement. Le jour où tu partis, j'appris à rire. J'ai depuis pleuré sans amour et vécu tristement ma vie. Au moins, garde le souvenir, garde mon cœur. Perce ma peine. Chérie, cette tendresse ancienne qui voulut blesser en finir. Je rirai contre une autre épaule. D'autres baisers me suffiront. Je les marquerai de mes dents. Mais tu resteras la plus belle. Des ressemblances nous ont égarées dans l'enfance. Étions-nous donc du même sang? Des merveilles se sont passées qui nous ont fait peur près des édredons de pleurs et de sang rouge. Étions-nous du même sang quand je rencontrais ta blondeur? Avions-nous pleuré les mêmes larmes dans les cages? Et quels attentats en deux secrètes chambres nous avaient fait aussi à nu que nos pensées? Ô mort, il me revient des sons étranges. Ô vive et un peu rousse, et la cuisse penchée, tes yeux animaux me disent, tolure rouge, ce qu'un génie n'ose pas même imaginer. Quel est ce port où nul bateau n'aborde? Quel est ce sombre cap sans continent? Quel est ce phare sans miséricorde? Quel est ce passager sans châtiment? Sable pur et stérile, crépitantes orties, devenez mon asile. Mes dures amitiés, mes pierres calcinées, les plis de vos années me font signe sans geste et me parlent sans lèvres. Chers compagnons du monde, vos verres sont trop lourds, je bois à même l'onde. Que m'importe de vivre heureux, silencieux, un nuage doré pour maison, pour patrie. Je caresse au hasard le corps de mon amie aussi lointaine hélas et fausse qu'elle veut. Qui êtes-vous enfin? Qui parle et qui m'écoute? Un homme vraiment seul entend battre son cœur, je cherche parmi vous les signes du bonheur. Je ne vois qu'un ciel blanc qu'une étoile de route. Vaste image de terre abandonnée au jour, comme un jeune visage embelli par l'amour. Quelle grande leçon votre dessein me donne. Silencieusement s'élève autour de moi la plus douce lueur de vie, cette voix merveilleuse, la voix que n'attend plus personne. Lorsque la terre vous retient, vous ne pouvez pas vous dire libre, qu'il soit de votre création ou d'une autre, vos horizons sont toujours des murailles. Et à heurter les cœurs, vous en trouverez encore. Mais nous sommes des reclus qui savons les porter au-delà, des vagabonds par lassitude de nous-mêmes, des captifs qui supplions pour que le champ ne s'arrête pas aux obstacles, puisqu'il portera par moment dans notre joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada